Cette stigmatisation de la vie, je peux vous dire que ça commence le jour de la naissance. Parce que partez dans les maternités, restez au jaguet. Quand une femme rentre pour accoucher, à la sortie, la première chose, si on dit que la femme a accouché, la première chose, c'est quoi ? C'est de demander le sexe. Et dès que vous demandez le sexe de l'enfant, si vous dites que c'est un garçon, on te dit « yeah ». Et si tu dis que c'est une fille, on dit « ah, c'est bien ». Donc la différence, moi, je l'ai constatée. À partir de là, c'est lié à nos sociétés et on ne peut que lutter, lutter et continuer la lutte. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on baisse vraiment les bras. Accès égal à l'éducation, c'est très bon d'en parler. Mais le problème, il y a des différences de zones. Nous sommes tous d'accord que si on arrive à parler du taux de la scolarisation des filles à Conakry, ce taux-là ne peut pas être le même taux dans les régions. Pourquoi ? Parce que nous connaissons qu'il y a assez de difficultés liées aux travaux ménagers. Liées d'abord à cette discrimination aux travaux ménagers et de tout ce qui est lié à l'aide de la mère. C'est la mère, elle, qui souffre d'abord. Et puis quand vous demandez aux hommes, aux maris, vous avez deux garçons, quel est celui que vous allez envoyer à l'école ? Ils vont vous dire d'envoyer le garçon. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la fille c'est une main d'oeuvre domestique. Tout ça, c'est des discriminations. Il faut connaître qu'il y a plusieurs types de violences. Même la violence morale peut empêcher une personne d'évoluer à l'école. Peut empêcher une personne d'évoluer dans le milieu de travail. La violence morale, elle peut, le harcèlement, simple, peut empêcher. Mais vous savez, les violences dirigées contre les personnes à raison de leur sexe ou de leur jarre touchent principalement les filles. Beaucoup plus les filles et les femmes par rapport aux hommes. Il y a les violences domestiques, il y a les viols, il y a le harcèlement sexuel, il y a les mutilations génitales, les mariages forcés et les traites des êtres humains entre autres. Je le parlais ainsi parce que notre thématique parle des gens qui sont en situation de compli. et nous, on ne l'est pas. Mais, ce type de violence existe chez nous. Un défaut d'accès aux services, surtout dans les zones rurales. dans les zones rurales, un homme peut battre sa femme comme il veut. Mais malheureusement, ça se fait même à Conakry ici. Il y a le silence. Il y a le silence. Il faut qu'on brise le silence. Dans nos écoles, il y a le harcèlement en milieu scolaire et universitaire. il y a le friction. Il y a le. Il y a dans les zones rurales. On ne peut pas, il y a le point d'ouverture. Les zones rurales. Il y a dans les zones où pour la zone rire. Il y a en encore des zones rurales. Il y a la zone rire. 1 à 1 à lieц". On ne peut pas,